C'est à Trois-Rivières que la tournée de pub royal recommence au Québec, après un succès en France le mois dernier. L'Europe n'avait pas reçu les cow-boys fringants en spectacle depuis vraiment longtemps, beaucoup de tournées qui avaient été annulées. Donc pour eux, c'était vraiment une façon non seulement de célébrer leur band, mais de se rassembler aussi en tant que fans. La comédie musicale mettant en vedette les chansons du groupe mythique a conquis les Français. Ça a l'air bien, ça? Merci bien! Interprètes, danseurs, artistes du groupe. Ils seront 20 à fouler les planches de l'amphithéâtre Cogéco pour quatre représentations. L'oeuvre des cow-boys fringants, ça touche tout le monde, toutes les générations de Québécois. Ils personnifient des personnages des chansons des cow-boys dans le spectacle. C'est à la fois très emballant, très émouvant. J'ai eu la chance de le voir, de voir cette comédie musicale, puis j'ai trouvé ça formidable. L'histoire, bien, c'est un gars qui rentre dans un bar. Puis c'est tout ce que je vais vous dire, il va falloir voir le show. C'est un show qui est vraiment plein de surprises, puis qui vaut vraiment la peine d'être vu pour le dévoilement de cette histoire-là qui est vraiment particulière, qui est unique et qui est très ancrée quand même dans l'univers, dans les codes moraux des cow-boys fringants. Tout le monde sur scène, merci! En coulisses, les gens s'activent pour être fin prêts pour la première. Maquillage, décors, costumes... L'équipe promet que l'émotion sera au rendez-vous autant dans la foule que sur scène. Il y a toujours le feeling qu'on doit donner notre 100 % à chaque soir parce qu'on a des grosses chaussures à porter. Ce que je suggère aux gens quand ils viennent voir le spectacle, c'est seulement de s'asseoir, de se vider la tête puis de se lancer dans une histoire hyper cool où est-ce que les gens connaissent les chansons et d'autant plus que le nouvel album vient de sortir. Il reste encore quelques billets pour mercredi et jeudi soir. La dernière représentation à Trois-Rivières se fait samedi. Par la suite, la troupe prendra la direction du Grand Théâtre de Québec. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Esperápone, TVA Nouvelles,יא Cret d'associer d' questionableny chanon expectant pour venir l'étage